Alors, bienvenue, bienvenue au comité consultatif sur la réalité policière, Mme la mairesse Beaulac de Saint-Philippe, M. le maire Nadeau de l'Assomption et M. Bérubé, conseiller à la CMM. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de nous avoir déposé dans un premier temps et mémoire que les membres du comité ont lu avec beaucoup d'attention et très bien écrit, soit dit en passant. Je vais me présenter Bernard Sévigné, je suis coordonnateur du comité consultatif sur la réalité policière et je vais présider la séance de cet après-midi. Je vous présente brièvement mes collègues, Mme Nicole Gibault, Mme Gibault, Mme Marlene Jennings. M. Alexandre Matte et M. Louis Côté. Alors, voilà pour les cinq membres du comité. Quelques consignes que vous connaissez, mais je vais me permettre de répéter. On va vous laisser une dizaine de minutes pour une présentation. Je pense que vous n'avez pas de support visuel particulier. Vous n'avez d'accord. Donc, au moment opportun, simplement partager l'écran et d'habitude, ça fonctionne bien. Donc, vous avez dix minutes, Mme la mairesse. Je vais me permettre, lorsqu'il va rester une minute, au besoin de vous le signaler pour conclure. Et on aura une vingtaine de minutes d'échange, de questions-réponses sur la présentation que vous aurez faite. Maintenant, simplement actionner la fonctionnalité de la main levée pour pouvoir, que je puisse gérer l'ensemble du débat et du trafic. Et pour le reste, bon, si tout ça vous convient, je pourrais d'abord vous laisser la parole, Mme la mairesse, histoire de vous présenter, de présenter vos collègues. Et par la suite, on commencerait la présentation par le partage d'écran et le dix minutes commencerait à ce moment-là. Alors, la parole est à vous. Bien, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, les membres du comité consultatif, dans un premier temps, je veux vous remercier de votre invitation. Je suis très heureuse de vous présenter le mémoire de la table métropolitaine des municipalités rurales de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMN. Donc, vous l'avez mentionné, M. Sévigny, je me présente à nouveau. Je suis Joanne Beaulac, mairesse de la Ville de Saint-Philippe et présidente de la table. Et je suis accompagnée de mon collègue, M. Sébastien Nadeau, maire de la Ville de l'Assomption et vice-président de la table, ainsi que M. Richard Béry, qui est conseiller en recherche à la CMN. Donc, vous savez, la table partage vos préoccupations. Tout comme vous, nous souhaitons la meilleure adéquation possible entre les services policiers et les besoins de la population. Nos recommandations vont en ce sens. Comme l'indique la première diapositive. Ça va, M. Bérubé? Ça, ça fait partie des… Oui, ça… Ah, voilà. Ça arrive. OK, on est là. On est là. Si vous voulez les mettre sous forme diapositive, voilà. Alors, allez-y, Mme la présidente. Merci. Alors, comme l'indique la première diapositive, notre propos s'appuie sur les notions d'équité et de flexibilité en matière de desserte policière. Laissez-moi d'abord vous mentionner notre grande satisfaction à l'égard de nos services policiers locaux. Ils sont assurés par quatre corps policiers, soit ceux de Terrebonne, l'Assomption-Saint-Sulpice, Mercier et Château-Guay, et de trois régies municipales, celles de Deux-Montagnes, Richelieu-Saint-Laurent et Roussillon. Ils desservent 16 de nos 19 municipalités rurales. Leur travail nous assure des milieux de vie paisibles et sécuritaires. Nos citoyens témoignent d'un grand niveau de confiance à leur égard. Et nous, les maires et maires des municipalités rurales de la CMM, nous souhaitons conserver ces services d'excellente qualité. Nos préoccupations forment particulièrement sur le niveau de desserte, l'équité du financement gouvernemental et les obstacles que nous rencontrons pour contrôler le coût de nos services policiers. Nos municipalités rurales sont situées dans une région fortement urbanisée. En raison de cette situation particulière, la Loi sur la police exige depuis 2001 que nos municipalités soient desservies par des services de niveau 2. Ailleurs au Québec, cette exigence s'applique seulement aux municipalités de 100 000 habitants et plus. Nos municipalités sont toutefois beaucoup plus petites, avec une population allant de 500 à 23 500 habitants. Donc, nous comprenons l'idée qui a guidé le gouvernement à imposer ce niveau de service supérieur. À l'époque, le gouvernement souhaitait éviter un phénomène de débordement de la criminalité dans les municipalités limitrophes aux grands centres urbains. Il a agi avec les meilleures intentions à ce moment-là. Dans les faits, cette crainte ne s'est pas entièrement matérialisée. L'environnement social et criminel a changé dans les 20 dernières années. Aujourd'hui, la carte policière, une approche géographique, ne correspond plus aux enjeux actuels. À cet égard, soulignons deux faits importants en appui à notre constat. Certaines de nos municipalités voisines, dont la taille est beaucoup plus importante, ne sont tenues d'offrir que le service de niveau 1. La part des services de niveau 2 dans le coût de nos services policiers est plutôt faible, soit moins de 3 % par année. Il est donc difficile de justifier le maintien de cette obligation. Il faut faire preuve de plus de flexibilité. Ainsi, nous recommandons que le gouvernement du Québec oblige les municipalités rurales de la CMM, comme à toutes les autres municipalités de taille comparable du Québec, d'offrir seulement des services de niveau 1 et que ceux de niveau 2, lorsque requis, puissent être obtenus de tous corps policiers en respect de l'autonomie municipale. Les 1039 municipalités desservies par la Sûreté du Québec bénéficient d'un appui financier de la part du gouvernement. Nous ne remettons pas en question l'aide financière du gouvernement du Québec à ces municipalités. Nous comprenons que la desserte des municipalités situées en région est coûteuse et que plusieurs municipalités ne sont pas en mesure de supporter en totalité ces charges. Le niveau de financement du gouvernement est déterminant pour ces municipalités. Cependant, des municipalités situées tout juste de l'autre côté du territoire de la CMM, dont la taille de population se compare à celle de nos municipalités rurales, sont desservies par la Sûreté du Québec. Contrairement à nos municipalités, elles bénéficient d'un soutien gouvernemental. Nous avons mesuré l'écart entre nos municipalités rurales et les municipalités déterminées par la Sûreté du Québec situées dans les 18 MRC entourant la CMM. Au niveau de services comparables, nos municipalités paient 8 millions de plus. Nous attribuons cet écart à l'absence de financement gouvernemental. La carte permet de visualiser des charges comparables par capita en 2019. Pour mieux illustrer le contraste, nous avons calculé une moyenne pondérée, selon la taille de population pour nos 16 municipalités desservies, par un service policier ou une régie, soit 192 $ par capita. Nous avons fait le même calcul avec chacune des 18 MRC qui voisinent la CMM. Seule, la MRC des pays d'en haut présente, une charge moyenne supérieure à 239 $ par capita à celle de nos municipalités. Si on retire Sainte-Adèle et Saint-Sauveur, la moyenne de cette MRC chuterait à 106 $ par capita. On remarque que dans le pourtour immédiat de la CMM, les charges sont systématiquement plus faibles. Cette différence est entièrement attribuable au soutien financier gouvernemental. Par conséquent, nos citoyens paient non seulement pour leurs services policiers à travers la taxe foncière, mais aussi pour les municipalités voisines desservies par la Sûreté du Québec à travers l'impôt sur le revenu. Cette situation de deux poids, deux mesures doit être corrigée. Il s'agit d'une question d'équité entre les contribuables. Nous défendons le principe qu'un même niveau de service doit correspondre un même niveau de financement gouvernemental. Nous recommandons donc que le gouvernement du Québec s'assure d'un financement des services policiers locaux équitables pour tous les contribuables du Québec. Dans sa forme actuelle, la Loi sur la police limite l'efficacité et l'efficience de nos corps policiers. Elle nous interdit d'un côté de partager des services d'enquête entre nos corps policiers et, de l'autre côté, d'offrir nos services policiers à des municipalités limitrophes. En raison d'un manque de flexibilité de la législation, nous perdons des occasions de réduire nos coûts et de développer et retenir des ressources spécialisées. En lien avec notre première recommandation, nous recommandons que le gouvernement du Québec adopte les modifications législatives nécessaires afin de permettre un partage des services entre les différents corps policiers du territoire de la CMM, ainsi que la desserte, par ses services policiers, des municipalités avoisinant le territoire de la CMM dans le respect de l'autonomie de gestion des municipalités en cette matière. Alors moi, je vous remercie pour votre attention, mais je suis certaine que mon collègue, M. Nadeau, a des points aussi à partager avec vous. Allez-y, M. Nadeau. Oh, votre micro. Vous devez extenir votre micro. Voilà. Alors, merci, Joanne. Merci, M. Sévigny et tous les membres du comité pour cette occasion. Effectivement, en complicité de ma collègue, Joanne, j'aimerais vous ramener plus près du terrain et voir vous démontrer c'est quoi l'impact pour le citoyen. Alors, fondamentalement, on est tous vraiment satisfaits de nos services de police. Le sentiment de sécurité est omniprésent dans nos communautés. Alors ça, c'est des valeurs auxquelles on veut, on souhaite préserver. Cependant, le fardeau fiscal pour chaque citoyen desservi par les services municipaux de la CMM sont trop élevés. En guise d'exemple, le coût par citoyen de l'Assomption est de 260 $. Les villes voisines, comme l'avalerie, est de 110 $ et l'épiphanie est de 130 $, soit 50 % de moins. Nous souhaitons que les impôts des citoyens contribuent aux services policiers et ce, par simple souci d'équité entre eux. Nous convenons que le niveau de service n'est pas le même et que l'exercice d'analyse ne devrait pas être seulement mathématique. Mais il y a quand même un devoir d'équité. Nous souhaitons aussi plus d'ouverture dans l'analyse des niveaux de services. Est-ce normal qu'une ville comme l'Assomption, qui regroupe une population inférieure à 24 000 habitants, ait l'obligation d'offrir un niveau de service d'une ville de 100 000 habitants? Simplement parce que l'Assomption est dans la CMM. C'est vrai pour toutes nos municipalités rurales. Vous imaginez la pression financière de cette seule obligation sur nos citoyens. Tous les services municipaux peuvent être partagés. Et ça, c'est important de le noter. Que ce soit un service d'incendie, des services de l'hygiène du milieu, on peut partager nos services. Cependant, ce n'est pas possible avec les services policiers. Pourrions-nous préserver nos services de gendarmerie, par exemple, qui assurent le sentiment de sécurité de nos citoyens et de proximité, et même de fierté, mais considérer partager nos services d'enquête qui demandent des équipements, une mise à niveau constante, des compétences pour des dossiers qui n'ont que très peu de probabilité de se produire dans nos petites communautés. Vous le savez comme nous, toute formation qui ne peut être mise en pratique offrira un très fil de taux de rétention des connaissances acquises. C'est donc un très mauvais investissement en données publiques. Je compte aussi à votre attention qu'une ville comme l'Assomption ne peut proposer son service policier ou créer de régies de police avec des villes hors CMM. Donc, les villes que je vous ai parlé tantôt, l'Épiphanie et la Valtry, qui, par exemple, ont déjà signifié leur intérêt d'avoir accès à nos services et même d'un partage de services, c'est impossible de le faire selon la loi actuelle de la police. Alors, ça mériterait d'être questionné. Ce que nous, on souhaite, c'est oui, plus d'équité, mais c'est aussi des opportunités de réfléchir sur les meilleures stratégies pour les citoyens. Et ça aura un impact financier important dans les occasions que vous allez nous offrir. Alors, voilà pour moi. Merci à vous de votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le maire. Et effectivement, la CMM, il y a des MRC qui ont été, j'allais dire charcutés, mais en tout cas, on a construit la CMM en passant à travers des MRC. Mais écoutez, on va débuter la période de questions, si vous le voulez bien. Je vais demander d'abord à M. Louis Côté de l'Anse-et-Balle. M. le maire. Bonjour, bien heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Vous m'entendez bien, j'espère. Oui. Je regarde votre CMM. Vous avez huit corps de police qui desservent les municipalités. C'est ça? Oui. Oui. Pourquoi vous n'avez jamais pensé, il y a de ça 10 ou 15 ou 20 ans, de ne pas vous regrouper au lieu d'avoir huit corps de police qui représentent tout ce qu'on fait, qui desservent au maximum 23 380 de population. Plus 3 400 neufs, ça se trouve à la sanction, c'est insulter. C'est le corps de police qui desservent le plus. Pourquoi vous n'avez pas pensé à vous regrouper il y a de ça 15 ou 15 ans, disons? Bien, en fait, si je peux me permettre, puis Sébastien, tu compléteras. Moi, je peux parler du côté de... Parce qu'il y a deux couronnes. Il y a la couronne sud, couronne nord. Donc, effectivement, c'est certain qu'il ne peut pas y avoir des regroupements. Mais si on regarde du côté de la couronne sud, on a des régies. Donc, les régies, c'est justement des regroupements, des villes qui se sont regroupées. À l'époque, moi, je suis une petite ville de 7 000 citoyens. On était desservis par la Sûreté du Québec. Et à ce moment-là, il y a une loi qui est passée qui nous a obligés de créer soit nos propres corps policiers ou de se regrouper. Et c'est là que les régies ont été formées, si vous voulez. Donc, il y a... Oui. Donc, on est dans le territoire. Oui. J'aurais une deuxième question. Quand vous parliez d'offrir vos services aux municipalités avoisinantes, c'était une des priorités qu'il fallait corriger avec la réflexion qu'il y avait eu au tournant de 2000, 98-99-2000, pour cesser cette pratique-là d'offrir ses services policiers aux municipalités avoisinantes, parce que les conclusions avaient énormément de faits négatifs là-dessus. La qualité de service, vente à rabais de services, il n'était pas sorti grand-chose de positif de cette façon de faire-là. Pensez-vous que les choses ont changé aujourd'hui au point de pouvoir faire des choses pareilles? Sébastien, je te cède la réponse parce que je pense que tu le vis, voilà. Un exemple qu'on peut vous donner, c'est que nous, à l'Assomption, on a une ville qui est juste à côté, qui est Saint-Sulpice, qui fait partie de la CMN, une population d'environ 3 500 habitants. Ces gens-là ont pris le service de la ville de l'Assomption. Donc, maintenant, on partage nos services ensemble, on donne des orientations ensemble, et il y a justement un bénéfice parce qu'on partage les coûts d'État-major, on partage les coûts des services d'enquête, le camion d'enquête qui, à lui seul, vaut 125 000, on partage ces services-là. Alors, oui, c'est possible de le faire, ça fonctionne très bien. Pourquoi ça ne s'est pas fait il y a peut-être 15 ans, 20 ans? Un, il y a toujours un contexte politique qu'il faut amener dans le type de décision, mais il y a une certaine autonomie municipale, il y a des réalités territoriales qui s'appliquent aussi. Je vais vous donner un exemple. Nous, ici, on est dans la MRC de l'Assomption. L'Assomption est une communauté rurale. C'est 90 % agricole. C'est un esprit de village. À côté de nous, la ville de Repentigny, avec qui on partage énormément de services, c'est une ville qui est hyper urbanisée, qui est très montréalaise et la majorité des gens vont travailler vers l'île de Montréal. Alors, la réalité et les valeurs de ces deux communautés-là ne sont pas nécessairement les mêmes. Et je pense que le service de police qu'on doit offrir dans ces stratégies doit justement s'assurer de représenter sa communauté pour qu'un service de police demeure à proximité de ses citoyens. J'aimerais peut-être ajouter un commentaire, si vous me permettez. Quand on parle de services de niveau 2, ça aussi, c'est à considérer. À l'heure actuelle, si je regarde dans ma régie à Montréal et d'autres régies où les populations sont beaucoup moindres, parce que, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, moi, c'est une petite municipalité, donc on n'utilise pas les services de niveau 2, ce qui fait que les compétences ne sont pas mises à profit. Donc, il y a une perte de compétences, qu'est-ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on propose, si on pouvait, disons, quand on a besoin de ces services-là, justement, s'associer à une plus grande ville qui, eux, l'utilise et puis met à profit ces compétences-là. C'est bien. M. Matt, c'est à vous. Votre micro, M. Matt. Ça va être plus compréhensible. Oui, merci. Sur la Rive-Nord, il y a plusieurs ententes de services entre les villes pour le partage des unités soutien, je pense à l'identité judiciaire et autres. Il y en a. Ça, c'est relativement. Sur la Rive-Sud, est-ce qu'il y en a aussi? Non. Il n'y a pas d'entente? En fait, il faut faire attention. Il y a certaines ententes, mais quand je parle, nous, ce qu'on veut focuser, c'est plus au niveau du niveau 2 parce que oui, on a des ententes de partage d'équipement, on a différentes ententes, mais le point ici, c'est dire qu'au niveau du service de niveau 2, ce n'est pas permis. Il y a certains services qui ne sont pas permis. OK. Joanne, si tu peux me permettre pour répondre à M. 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 Effectivement, il y a un partage de services. Cependant, chaque corps de police, chaque service de police doit détenir son équipement. Donc, le camion, exemple, l'unité d'enquête dont je vous parlais tantôt, le camion, vos chaires, les équipements qui vont dedans, former les policiers, chaque service de police doit maintenir ce service-là et le partage se fait, c'est si un débordement dans une municipalité qu'on puisse envoyer notre service. un partage qui serait souhaité, c'est un peu comme un service d'incendie. Exemple, dans la région ici, il y a certaines villes qui ont formé leurs pompiers pour des interventions en vase clos. Bien, ce n'est pas l'ensemble des services qui ont ce niveau de compétence-là. Un service développe un niveau de compétence, l'autre à côté et lorsqu'il y a une situation comme celle-là, on échange nos services. Donc, notre coût citoyen est beaucoup plus abordable en faisant ça. Dans le modèle de police qui est appliqué depuis environ six mois, il faut avoir à la base des services pour le partager. OK. Merci. Merci. Moi, j'en ai une question parce que, à la table, Mme Boulac, à la table des 19 municipalités, il y en a trois qui sont desservies par la SQ. et autour de la table, j'imagine que vous parlez et évidemment, chacune des municipalités apprécie la qualité des services de proximité de leur cadre de police. Est-ce que, comment ça se passe autour de la table pour les communautés qui sont desservées par la SQ? Est-ce qu'ils sont satisfaits aussi de leurs services? Est-ce que c'est le genre de sujet que vous abordez? On l'a abordé rapidement, mais vous savez, je pense que tout l'aspect communautaire qui existe au niveau de nos corps policiers ou nos régies, je pense, ce que j'ai compris de mes collègues, ça n'existe pas au niveau de la Sûreté du Québec. Vous savez, nous, on a des policiers qui vont dans nos écoles, on a des policiers qui vont dans nos parcs, qui vont rencontrer nos organismes communautaires, et ce que j'ai compris, c'est que ça n'existe pas, au niveau de la Sûreté du Québec. Et c'est cet aspect-là qu'on veut garder aussi, cette proximité-là avec les citoyens. Donc, le garder dans un niveau 1, c'est ce que je comprends. Oui, oui. M. Nadeau. Une précision importante, c'est que les Sûretés du Québec dans la CMM couvrent des lieux où il y a des communautés autochtones. Donc, c'est le secteur au cas, c'est le secteur parce que ça prend un niveau d'intervention, un niveau de stratégie qui peut être différent. Alors ça, c'est important de le mentionner. C'est pour ça que ces services-là, ces territoires-là ont pu préserver le service de la SQ. Mais, il y a un écart de services entre la SQ pour les deux villes voisines dont je vous parle, l'exemple, l'Épiphanie et la batterie qui sont limitrophes à notre ville, bien, eux souhaiteraient avoir une meilleure présence policière. c'est pour ça des fois qui solliciterait nos services. Donc, je vous dirais qu'il y a un équilibre à faire, il n'y a pas un monde idéal. Il y en a un qui ont les coûts idéaux puis il y en a qui ont les services idéaux. Il faudrait peut-être trouver la bonne façon d'où la liberté d'être capable de construire les meilleurs, les services les plus adaptés. Madame Jubeau. Oui, merci. Je comprends pour les deux, s'il vous plaît, n'importe qui veut répondre. La loi de la police qui vous exige d'avoir le niveau 2, c'est exact? Oui. Parce qu'on est parti de la CMM, je veux juste mentionner. OK. Mais, je ne suis pas dans le milieu comme tel, même si je connais le milieu un peu, mais est-ce que, ça veut dire qu'exemple, vous avez tout l'équipement pour, comment on appelait ça tantôt, pour la gestion de foule, puis les ci, puis les ça. Tout l'équipement, toute la formation, vous êtes 7 000 dans votre municipalité, puis vous avez des boucliers, puis des ci, puis les ça. Chaque petite personne, chaque petite municipalité, il faut qu'il y ait les entraînements, puis pour, et on va plus loin pour les, parce qu'on entendait également pour les prises d'otages, puis etc., tout ça. Tout ce qui est rattaché au niveau 2, on se doit d'avoir ce service-là dans notre corps policier, même si on ne l'utilise pas. Exact. OK. Ça fait que ça peut être au rencard pendant 2, 3, 4, 5 ans et plus. Ça ne peut jamais être utilisé. En fait, ils n'ont pas sorti de leur enveloppe. et vous payez pour 1, vous devez le payer, c'est vos citoyens qui le payent. Et est-ce que j'ajoute à ceci que vous ne pouvez pas le partager non plus? Vous ne pouvez pas dire viens donc, parce que toi, tu as l'équipement, les boucliers et tout, viens donc m'aider. Exact. On pourrait y aller en renfort parce que eux seront débordés. Mais localement, oui. Mais c'est important ce que vous dites là. on a fait l'exercice qu'on fait là ensemble. On nous a obligés à venir faire l'analyse de nos services complets. Puis on a analysé le nombre d'interventions dans les 20 dernières années par type d'exigence. Donc, ce que vous parlez là, exemple, la gestion de foule, ça l'a servi zéro fois sur notre territoire. Et c'est un coût important. C'est des milliers de dollars par citoyen. Non seulement, ça n'a pas été utile chez nous, mais mes voisins n'ont jamais eu besoin non plus. Mais ça, c'est vrai pour environ des tirants, des livres, des choses comme ça. C'est des besoins qui sont exigés qu'on ne livrera jamais comme service. Est-ce que quelqu'un a tout comptabilisé ça avec des cheques? On peut dire, pour les 19, il y a eu tant de milliers de millions de dollars perdus parce qu'on est niveau 2 et on n'a jamais sorti ça zéro point. On a fait l'exercice pour l'ensemble des municipalités. Vous donnez juste un exemple pour la ville de l'Assomption. C'est environ 300 000 $ par année qui est dépensé, non seulement en achat d'équipement seulement, mais en maintien de formation. Parce que vous savez, je l'ai dit plus tôt, si on apprend quelque chose, mais on ne le met pas en pratique, c'est perdu comme investissement. Je ne sais pas si on l'a, est-ce qu'on peut… Est-ce que c'est possible de l'avoir, ce document-là? Richard? Est-ce que c'est possible d'avoir tout ça? Je pourrais envoyer celui de la ville de l'Assomption, si vous vous mettez en guise d'exemple. En fait, on a une analyse consolidée du coup des niveaux 2 de chacun des corps qui desservent. C'est l'analyse qui était faite, je crois, pour l'année 2018. Pour tous les 19, là? Pour les 19? Pour les 16, parce qu'on a trois qui sont desserées par l'ASQ. On n'a pas une analyse consolidée depuis 20 ans, ça, si on ne l'a pas. Non, non, non. Mais pour, je ne sais pas combien de temps, mais pour les 16. Ah oui, je pourrais vous faire un tableau puis vous l'envoyer, il est déjà prêt. Je peux vous l'envoyer demain matin, si vous voulez. Et le nombre d'utilisations aussi de ces services-là? Ah ça, le nombre d'utilisations, je ne l'entendais pas. On le fait seulement à la ville de l'Assomption. Oui. Mais est-ce que c'est possible de l'avoir, M. le maire, parce que ça va nous donner des faits, parce qu'on réfléchit sur des faits. et M. le maire, allez-y, Mme de Metz. Oui, je voulais juste apporter un point qui est important. Vous savez que nos municipalités rurales, le critère pour être une municipalité rurale, c'est que 80 % de ton territoire est en zone rurale. Fait que vous comprendrez qu'on n'a pas grands émeutes dans nos villes. Oui. La réalité est différente. Voilà. M. le maire, c'est à vous. Est-ce qu'il y a déjà eu des avancées ou des études pour des fusions pour rejoindre un niveau de population plus élevé? On sait que le niveau 2, c'est 100 000 populations et plus. Est-ce que vous avez déjà fait des études là-dessus pour voir si ça pourrait être rentable ou la satisfaction des citoyens face à ça? Comme je vous ai mentionné, moi, ça ne fait pas tellement longtemps que je suis là, mais la régie, exemple, je vous donne la régie de Roussillon a été créée. On est sept municipalités. Il y a des régies qui ont été créées. Ce sont des villes qui se sont regroupées par la force des choses. Mais il n'y a pas eu d'autres études. À ma connaissance, à moins que sur la Couronne-Nord, Sébastien, que vous autres, vous avez travaillé sur des études quelconques. Mais sur la Couronne-Sud, non, il existe des régies. Et dernièrement, non, il n'y a pas eu d'études à cet effet-là. Pour un complément d'information, moi, je suis élu depuis 2017. C'est une réflexion qu'on a eue avec la Ville voisine, justement, de regarder quel partage de services il y aurait une possibilité de fusion. On pouvait réaliser... Moi, j'ai un budget, mon budget de police, c'est d'environ 6 millions de dollars par année sur un budget total de 40 millions pour l'année. On a... On pouvait faire une économie d'environ 800 000 $, ce qui était majeur. Cependant, on pense que si on prenait strictement la gendarmerie, si on pouvait préserver la gendarmerie dans nos municipalités, puis ensuite, le service d'enquête le diviser à des plus grands territoires parce que même nos deux villes ensemble, il y a des niveaux qu'on n'a pas besoin, des niveaux d'intervention qu'on n'aurait pas besoin. Donc, avoir la gendarmerie proche de son citoyen, dévaleur d'une communauté, puis ensuite de ça, avoir le service d'enquête qui couvre des plus grands territoires, là, il y aurait les plus belles économies qu'on avait à faire. Puis je vous dirais qu'il y aurait un défi de vente à nos populations. Dans la vie, il y a le côté gestion, on aligne les chiffres, ça serait facile de prendre une décision, mais après ça, il y a l'appartenance à une communauté, est-ce que les citoyens seraient heureux de cette décision-là? C'est un élément de considération qu'il faut avoir. Et dans notre cas, ça aurait pu être un frein, cet élément-là. Merci. Merci. M. Côté. Votre terme métropolitaine des municipalités rurales et des CMM, ça touche combien d'MRC en tout? On a une liste de municipalités, mais... Les MRC, j'attends un petit peu, là. Vous avez... Est-ce que j'ai ça à apporter de même? Je vous dirais... MRC de... Je m'excuse, je n'ai pas le nom, mais Richard, est-ce que tu l'as, toi, dans tes études? Il me semble qu'on l'avait identifié à un moment donné. Le micro. Oui, le micro. Je l'ai sûrement à quelque part, mais il faudrait que je fouille un peu parce que je ne travaille pas souvent avec le concept de MRC puisqu'on est une communauté mais c'est sûr que je suis capable de donner une réponse, mais pas tout de suite. Parce que vous avez le principe de Couronne-Nord et de Couronne-Sud, vous avez le principe de CMN, puis vous avez le principe de MRC, puis vous avez le principe de municipalité. Oui. Et là, des fois, c'est comme mixé. Oui. C'est un peu une toile d'araignée, je vais vous dire. Oui, c'est ça. Mais si je vous donne l'exemple de la MRC de Roussillon, la MRC dans laquelle je fais partie, on est sept villes qui sont regroupées en une régie et les autres villes ont leur propre corps policier, en fin de compte. Donc, si on prend, exemple, le Mercier, on prend Château-Gay, ces villes-là ont leur propre corps policier. Donc, mais on pourrait vous faire parvenir l'information, il n'y a aucun problème, c'est juste que je ne les ai pas à portée de main pour identifier les MRC. Oui, parce que c'est quand même des structures que vous vous êtes données. Oui. Puis c'est des structures de travail pour être plus efficace que vous vous êtes données. et ça ne correspond pas toujours au découpage des MRC. Non, effectivement. Il n'y a pas de municipalité qui est dans une MRC mais il fait affaire avec l'autre à côté. Donc, ce n'est pas... Et pour qu'on te suive, c'est compliqué encore plus la réponse. L'exemple, la MRC de l'Assomption, on a deux corps de police municipaux. On a une ville qui est dans notre MRC mais qui n'est pas dans la CMN qui est servie par la SQ. Fait que... Allez comprendre. Pour ça, je vous dis que... Pour ça, je vous dis que... Pour comprendre la toile d'araignée, ça serait... ça serait intéressant. OK. Un beau tableau. Mme Gibault. Oui, en fait, c'est exactement ça. Je me demandais si c'était possible de brosser un tableau pour passer une éternité, mais brosser un tableau assez compréhensif puis surtout visuel. c'est intéressant de voir du visuel. M. Bérubé, je veux juste vérifier avec vous. Tu sais, ce qu'on a parlé tantôt, si vous l'avez le plus loin possible, pas 20 ans en arrière, on le sait que vous ne l'avez pas tous les coûts supplémentaires pour le niveau 2 qui n'a pas été utilisé, mais ne gênez-vous pas pour aller 2 ans, 3 ans ou 4 ans si vous l'avez. C'est juste ça. En fait, pour l'instant, j'ai une photo d'une année. Une photo d'une année. Oui, j'ai une année 2018. OK, c'est tout ce qui existe. Mais c'est-à-dire, la photo 2018, c'est un bilan depuis 2001 des services rendus par niveau d'exigence. Vous allez avoir quand même un trait. Oui. Ah, parfait. OK. Merci. Donc, ça va pour les morts. Moi, j'aurais peut-être une dernière, parce que vous souscrivez au principe de redistribution de la richesse. La question financière, c'est souvent le nerf de la guerre. À partir du moment où, faisons une hypothèse, vous passez d'un niveau 2 à un niveau 1, pour vous, ça ne règle pas la question financière pour autant. Ça va l'atténuer, j'imagine, mais ça ne la règle pas pour autant. Je comprends bien. Exactement. Exact. Dans le fond, quand on parlait d'équité tout à l'heure, c'est qu'on espère pouvoir bénéficier d'une aide financière au même titre que les villes qui sont desservies par la Sûreté du Québec. OK. Donc, c'est dans ce sens-là. En fait, c'est qu'on se donne plusieurs couches. On se donne plusieurs couches de solutions. Dans le fond, la grande solution, c'est la recherche d'équité. C'est de se dire pourquoi un citoyen qui est servi par un service municipal a aussi à financer un service uniquement de la SQ, alors que ce n'est pas vrai dans l'inverse. Donc, là, il y a un sentiment d'inéquité. Ça, c'est la majeure partie de la solution financière. L'autre partie, c'est des couches de solutions qu'on peut se donner pour dire, hey, est-ce qu'on peut rapprocher notre service de police du niveau de communauté, du niveau de service qui est nécessaire, de permettre à des municipalités de se parler pour rechercher des solutions, partager des services d'enquête, comme on dit tantôt. C'est toutes des solutions qu'on aimerait pouvoir se donner pour dire, adaptons le meilleur service possible à nos citoyens. Vous savez, c'est généralisé. Je pense qu'il n'y a pas une municipalité qui ne nous a pas parlé de cette inéquité-là. Alors, nous, notre devoir, c'est de revoir la carte et enfin, de voir toutes les configurations possibles pour voir comment on peut. Parce qu'effectivement, quand on regarde la carte, le modèle qui prévalait pour des raisons qui étaient justifiées à l'époque, ça tient moins en moins la route sur le plan à la fois de l'équité et des équipements que vous devez avoir et qui ne sont pas utilisés. C'est assez évident. De notre côté, je pense que ça compléterait, à moins que mes collègues aient d'autres questions. Moi, ça va. Donc, ça compléterait. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre disponibilité, d'avoir, de nous donner l'occasion d'échanger sur votre réflexion. C'est extrêmement intéressant et nourrissant, je pense, pour les travaux du comité. Alors, je vous remercie beaucoup de vous être prêté à l'exercice et d'avoir participé aux travaux du comité. C'est très apprécié. Alors, merci à vous de vous avoir entendu. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir.